La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce jeudi 18 novembre 2021. Réoumi Cotidens s'intéresse principalement à la note du préfet sur les manifestations et constate à l'arrivée une sortie à deux vitesses. Ce journal nous apprend en effet que le préfet de Dakar a réagi après l'arrestation de Barthélémy Diaz. Mortale Tine s'est fendu d'une note pour rappeler à l'ordre les acteurs politiques. L'autorité territoriale a précisé dans sa note qu'il est reproché au maire de Mermos-Sacré-Cœur d'avoir organisé un rassemblement non autorisé sur la voie publique. Pourtant, souligne Réoumi, comme l'a rappelé Barthélémy Diaz, d'ailleurs, le maire de Yof Abdelhaï Dursar a fait une caravane sonorisée dans les artères de Dakar et a effectué ce week-end sa première visite de pré-campagne dans l'équipe de pêche de Yof Tongor ou à Kamsoumbédjoun Engor sans être inquiété par la police. Suffisant pour que Barth décide de remettre ça aujourd'hui à travers la campagne d'Ormok. Note Réoumi et le témoin déduit de tout ce qui s'est passé que la police et le préfet votent Barthélémy Diaz. En effet, de l'avis de ce journal, en multipliant les arrestations du principal candidat de l'opposition à la ville de Dakar ainsi que les interdictions à son encontre, le préfet de Dakar et la police ouvrent un large boulevard à Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz, qui renonce à défier le commissaire de Diopel selon la une de Vox Populi où le candidat de Yehu Askanui à la ville de Dakar déclare, je cite, « D'où moni tu fitnes, je suis un homme de paix. » Il suspend ainsi ses d'Ormok pour ne pas créer de tension. Note ce journal où des tchèfales crachent du feu sur Morta Latine. « On a un calendrier établi qu'on va exécuter, on est très déterminé à faire face », prévient-il dans les colonnes de ce journal. Et le journal Le Quotidant rapporte des bruits de campagne en direction des élections locales, livrant les propos de Barthes après sa libération. « J'ai le droit de me déplacer où je veux » a déclaré le candidat de Yehu Askanui à la mairie de Dakar. La mairesse sortante, soit mort d'une elle, vous présentez son bilan, nous apprend aussi ce journal où Yehu Askanui demande à ses mandataires de se tenir prêts. Et dans le tamoé, Yehu Askanui demande au préfet d'appliquer les décisions des cours d'appel. « Hélas », nous apprend que face au refus des autorités administratives de réintégrer ces listes, Yehu Askanui abat ses dernières cartes devant la Cour suprême. Réaume Cotidian, qui livre aussi des échos de la conférence de presse tenue hier par les leaders de Yehu Askanui, nous apprend que cette coalition accuse le régime de saboter ces listes pour reporter les élections. Et l'analyse de ce journal déduit de tout ce qui se passe que l'opposition et le pouvoir sont désormais dans le rapport de force. Cela a été certes toujours le cas, mais avec la particularité que cette fois-ci, deux leaders émergent du lot pour faire face à leur manière au régime de Macky Sall. Il s'agit d'Ousmane Sankou et de Barthélémy Diaz, tous deux membres de la coalition, Yehu Askanui ou Yaou. À ce niveau de la confrontation politique, souligne Hassan Somb, « Chacun, celui du pouvoir et de l'opposition, est entré dans une forme d'escalade verbale de stratégie de confrontation où chacun joue à être plus téméraire. » L'équilibre de la terreur note-t-il par conséquent ? Et va au-delà des faits à la page 4 de Réaume Cotidian. À la Une de Cotidian, l'ancien ministre, directeur de cabinet du président de la République, Abdoulazistal, déclare, je cite, « Une vraie démocratie a davantage besoin d'oxygène que de lacrymogène. » Pendant ce temps, l'AS nous apprend que les agents du commissariat de Kébemère sont sanctionnés pour tracasserie policière sur les routes et indiscipline. Tous les policiers sont mis à pied depuis vendredi et jusqu'à nouvel ordre nous apprend l'AS qui déroule le film de l'incident impliquant le ministre Mansourfaye à minuit. Le même Mansourfaye soutient d'ailleurs avoir été témoigné oculaire et a informé leur commissaire. La gendarmerie, elle, a procédé aux premières arrestations suite à l'attaque de l'usine Solence, nous apprend le quotidien, pendant que le témoigné présente Cyndia Sanyara comme l'axe de la peur, signalant que deux attaques criminelles y ont été commises en l'espace de 48 heures. Et dans ce même journal, Antoine-Félix Soudiom annonce une densification du maillage territorial avec la police. Aïda Mbakel a été condamnée par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar à 20 ans de prison, nous apprennent plusieurs journaux. Le témoin rappelle qu'Aïda, par jalousie morbide, avait brûlé vif son mari. L'observateur livre pour sa part les chiffres effarants de la prostitution à Dakar suite à une enquête sur les travailleuses du sexe. Ce journal fait état de 4 6502 travailleuses du sexe répertorière dans le fichier général du département de Dakar et informe que 231 cartes sanitaires ont été délivrées entre le 1er janvier et le 16 novembre 2021. Plus de 200 prostituées sont atteintes du sida, dont certaines encore en service. Signale aussi l'Obs qui rapporte les larmes d'Aminata, âgée de 70 ans et prostituée depuis 51 ans. Sénégalaises, nigériennes et guinéennes sont en haut du tableau, constate aussi l'Observateur. Et Réoumi Quotidien ne lâche pas prise dans l'estimation des divorces au Sénégal, soulignant que le chiffre 126 286 n'est pas en fake news. Il est issu en effet selon ce journal du rapport définitif de recensement général de la population et de l'habitat de l'agriculture et de l'élevage de 2013 réalisé par l'ANSD en partenariat avec l'UNFBA et l'USID. Libération au même moment révèle une affaire de fausses attestations de fonds d'exécution de marchés à l'offre et informe d'un banditisme autour de 6,4 milliards de fonds CFA à sa une. Et la une d'enquête l'ont fait état de peur sur l'université suite aux mauvais résultats enregistrés au concours CAMES 2021. Résultat jugé catastrophique selon enquête qui souligne que les dames ont sauvé l'honneur dans la major Angélique Ngarha de l'université de Bombay. En Libye, rien n'est sûr concernant la présidentielle sur un croix Dakar Times qui étale justement ses incertitudes sur la présidentielle libyenne dans un dossier à lire au page 4, 5, 6 et 7. Où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.